Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh On continue maintenant la correction de la série d'exercices On passe à l'exercice numéro 6 On dirait l'exercice numéro 6 car c'est celui qui a mis à nous les sciences maths et les sciences physiques et SVT Mais les exercices 5 et 7 sont les sciences maths et les sciences physiques Alors on dirait que c'est celui qui a mis à l'exercice SVT, sciences maths et sciences physiques La partie A Le noyau de Bismuth est un noyau radioactif de type BitaMua dont le noyau fils est le polonium PO210 84 Très bien Donc on fait le tableau, on a les données Premièrement, écrire l'équation de désintégration de Bismuth A, Z en déterminant les A, I, Z ça veut dire les valeurs de A et I, Z C'est bien La partie A Premièrement On a le Bismuth L'équation de désintégration Le Bismuth A, I, Z donne le polonium 210 et 80 84 plus BitaMua plus BitaMua c'est un électron Et on dirait qu'on a c'est E 0 moins 1 0 moins 1 Alors d'après les lois de Soudé si on a dit A et Z on a récemment les lois de Soudé les lois de Soudé les lois de Soudé il y a moins 1 qui est égal 80 83 donc A va être égal 210 et Z égal 80 83 et le Bismuth AZ le Bismuth 210 80 83 Très bien donc c'est ça pour la première question On va maintenant pour la deuxième question Sur un diagramme simple du Soudé représenter les noyaux père et fils Je vais vous présenter le diagramme du Soudé simple parce qu'il n'y a pas de clé le noyau père et le noyau fils Si c'est le diagramme du Soudé ou le diagramme NZ c'est le diagramme NZ ou bien le diagramme de stabilité on va voir ce qui est le diagramme mais il y a un diagramme convenable par Z par L par L donc on va prendre le noyau père le Bismuth 210 83 et le Polonium 210 80 84 très bien on va prendre un diagramme simple du Soudé Z 83 84 donc on peut prendre le nombre 83 84 donc on peut prendre le nombre Z 82 83 84 84 murder on va voir le nombre de nutrient On va voir le nombre de l'entreprise qui peut être le nombre de l'entreprise. On va mettre 110-83, on va mettre 127. On va mettre 110-84, on va mettre 126. On va mettre 127 et on va mettre 126. On va commencer par 125, 126 et 117. On va mettre 126 et 117. On va mettre le bismath. Le bismath est la casse de l'83 et la casse de l'entreprise. La casse de l'entreprise est la casse de l'entreprise. On va mettre 110 et on va mettre A1Z. On va mettre 110 et on va mettre 127. La casse de l'entreprise est la casse de l'entreprise. La casse de l'entreprise est la casse de l'entreprise. La casse de l'entreprise est la casse de l'entreprise. La casse de l'entreprise est la casse de l'entreprise. La casse de l'entreprise est la casse de l'entreprise. La casse de l'entreprise est la casse de l'entreprise. La casse de l'entreprise est la casse de l'entreprise. La casse de l'entreprise est la casse de l'entreprise. La casse de l'entreprise est la casse de l'entreprise. Nous allons trouver le polonium P.O.110. Très bien. Nous avons donc un diagramme simple. C'est 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 une-greym Marc. Et ce n'a pas à héros. Si tu l'as vu un diagramme simple. La mayroque Iluneuneineanimale sera surfaces. Ce n'est-ce car, si tu l'asенное un diagramme simple. Il y a un peu plus. Et si vous avez un béta moins, alors c'est le béta moins. C'est le béta moins. Et si vous avez un béta plus, vous pouvez aller au plus. Comme ça. C'est comme ça. C'est le béta plus. Si vous avez un béta plus, deux types béta plus, vous pouvez aller au béta plus. Vous pouvez aller au béta plus. Alors, dans l'écrivain vous pouvez allerRI laid par flèche oblique vers le bas vers le bas à droite. Ensuite, une flèche oblique vers le haut à gauche. Vers le haut à gauche. C'est ça à droite. C'est ça à droite. C'est ça à gauche. C'est ça à droite. C'est ça à gauche. Donc c'est vraiment en ai plus. Et puis c'est enpesant plus et en es cette fois. Mais je ne connaîtra l'esprit plus. Aussi beaucoup habitant. Et tout le plus, au niveau alpha au niveau alpha meter en tenue c'est celui qui a magnifique. E PoNER U d'êtreіти enfin donc je rejoins par antioxydants ça offre ce fait là. Donc, ça va mettre en tête plus la fin. En tête plus, on peut quand on peut faire un mot à droite. En tête plus, on peut faire un mot à droite. Et en tête plus, on peut quand on peut faire deux motos. Deux motos. Donc, on inflige le bas pour l'u8, on peut avec deux motos. Ça fait, en tête plus, on peut avoir deux motos a un à la juge et deux protons au à la juge. Donc nous allons utiliser ce matériel. La bosse est une forme classique vers l'œil de 2. En fait, c'est à l'écoute, comme celui-là. peut on donner un type d'alpha, et on donner un type de cellules pour s'amplir une forme classique du SCRE. Par exemple, on va prendre l'euraniome. l'euraniome. 238 et 92. On va donner l'tirium. 234 et 90. plus l'alpha. On pense à l'euraniome. Comme l'âme C'est un peu à l'âme C'est. C'est un peu plus plus plus. Mais on ne l'a pas en fait. Par exemple, 90, 91, 92 91, 92 Par exemple, 128-92 146 146 134-144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 145 144 145 145 18 144 155 156 20 157 158 157 157 157 157 157 Donc vous pouvez vous rejoindre la vidéo ou vous pouvez vous montrer la particule ou bien le dégramme simple du cigret. Troisièmement, quelle origine ou bien quelle origine de la particule de la vitamine ? Quelle origine de la vitamine ? L'origine de la vitamine c'est la transformation de notre an à un proton. Deuxièmement, plutôt troisièmement, Quelle origine de la vitamine c'est le mécanisme. Il est l'origine de bêta, de bêta-mois. Donc l'origine de bêta-mois, bêta-mois est un électron Il est un électron Il est un électron Qui y met Qui y met Qui y met Par La transformation La Transformation Qui y met On va y mettre Par la transformation D'un neutron D'un neutron D'un neutron D'un neutron N1 A1 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 proton P1 P1 Comme ça. L'équation D'un neutron D'un neutron Qui se transforme en 1 proton A1 P1 A1 A1 D'après la loi de Soudé A1 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 P1 A1 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 C'est la transformation D'un neutron D'un neutron A1 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 Exercice 4 En se basant sur l'énergie de liaison par nos clients Quel est le noyau le moins stable Le moins Le moins stable Si je vous donne Ca Dans le tableau, il nous a ajouté les énergies qui sont liées dans le noyau. Mais il nous a dit qu'on a besoin par nucléaire. C'est pourquoi? C'est-à-dire qu'on va mettre les noyaux les plus stables. Le plus stables ou le moins stables ? Nous pouvons savoir ce qui concerne l'équation de la désintégration. J'ai dit qu'on a fait la stabilité de B avec le polonium. Le polonium est le noyau le plus stables que le bismat. La radioactivité, c'est une transformation nucléaire spontanée, aléatoire, inévitable, dans laquelle un noyau radioactif se transforme, ou bien sûr, un noyau de plus stables. Le plus stables est le polonium, ou le moins stables est le bismat. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un noyau de plus stables, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un noyau de plus stables. Si l'on a besoin d'une chose à l'accepter, nous devons revenir à l'écriture de la désintégration. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un noyau de plus stables. Nous commençons par l'énergie de la désintégration par le bismat, 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 0,9 par 210 par 210 par nucléaire par nucléaire . Alors on trouve 7, 7,82 84 1 par nucléaire. Très bien. Joule 1, le polonium. L'énergie de liaison de polonium 210 égale c'est l'énergie de liaison d'un noyau de aussi de polonium 210 divisé par 200 210 divisé par 210. Alors l'application numérique. Donc d'après les données 1, le polonium 1644 0,33 0,37 divisé par 210 par nucléaire par nucléaire. Très bien. donc je bouge 7,8 3 0 14 par nucléaire par nucléaire On fait maintenant la comparaison. Nous avons 7 et 7 8 et 8 3 et 2 Donc l'énergie de liaison par nucléaire de polonium 210 est supérieure à celle de bismuth 210 donc donc puisque l'énergie de liaison par nucléaire de polonium 210 est supérieure à l'énergie de liaison de uranio plato de bismuth 210 donc le bismuth 210 et le noyau le moins stable. Stable. Et bien le noyau le moins stable. Stable. Et bien le noyau le moins stable. C'est la question suivante à fond. Cinquièmement représenter le diagramme énergétique de cette transformation nucléaire. Brinelle a le diagramme énergétique de cette transformation nucléaire. Donc c'est très facile à faire. Nous avons le diagramme énergétique. Cinquièmement le diagramme énergétique. Donc le diagramme énergétique la forme générale de la voie là. Nous avons l'axe des énergies E, E, M, F comme ça. E, E, M, F Puis nous avons trois niveaux. Néveau des nucléans Néveau des réactifs Et Néveau des produits Nous avons l'énergie initiale ou bien l'état initiale. Nous avons l'axe pour l'énergie et nous avons le niveau pour l'état initiale. Puis nous avons l'état final ou bien l'énergie finale. ou bien l'énergie intermédiaire ou bien l'énergie intermédiaire qui est au niveau des nucléans. Donc nous allons nous dire que nous avons l'état du réactif. Le seul réactif qui nous avons, c'est le bismuth. C'est-à-dire Bi-210 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 80-83 Donc comme ça. Ce bismuth c'est-à-dire qu'on a fait des nucléans. L'énergie pour qu'on a fait des nucléans est l'énergie de la liaison. On a fait des nucléans de l'énergie qui est du réactif. C'est-à-dire qu'on a fait des nucléans. 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 il y a le polonium le polonium 210-84 plus bt-mois plus bt-mois pour nous donner ces nucléons qui ont besoin d'énergie de liaison et nous avons besoin d'énergie de liaison l'énergie de liaison comme ça l'énergie de liaison c'est le polonium 210 210 c'est bon mais quand on voit que le sens de la flèche d'énergie n'existe le sens de l'énergie c'est pourquoi il faut ajouter le signe le signe nous allons dire pourquoi est-ce que l'énergie de bt-mois pourquoi est-ce que l'énergie de liaison de bt-mois c'est une particule c'est un électron ce n'est pas un noyau il y a quatre particules qui n'ont pas d'énergie de liaison ce sont les un proton ou bien un neutron ou bien bt-plus ou bien bt-mois elles n'ont pas d'énergie de liaison elles n'ont pas d'énergie d'énergie de liaison c'est-à-dire qu'il y a des des produits c'est-à-dire qu'il y a des énergies d'énergie de liaison qui est-à-dire qu'il y a des énergies c'est-à-dire qu'il y a des énergies d'énergie de liaison d'énergie d'énergie de liaison d'énergie de liaison c'est-à-dire qu'il y a des énergies d'énergie de liaison d'énergie de liaison c'est un exemple qui est-à-dire qu'il y a des énergies d'énergie d'énergie d'autres d'autres d'énergie de liaison au niveau du nucléot Il est très fort que on va traquer l'énergie de l'énergie du cobalt. Et on a déterminé l'énergie du cobalt dans le cobalt. En tout cas cette énergie de l'énergie. Si on va faire. On va mettre l'énergie du tube du nucléaire moins l'énergie du cobalt. Donc on va le faire comme question. Enfin quand on va Jill au cobalt. On va faire l'énergie du nucléaire. C'est ce qui n'est pas un problème. On peut demander de la production. Ensuite, on peut demander l'énergie libérée. L'énergie libérée, par rapport à cette transformation, c'est le bilan énergétique qui est celui-ci. Delta, Delta E. On peut dire que l'énergie libérée est libre. C'est la valeur absolue de Delta E. La valeur absolue de Delta E, c'est l'énergie de liaison plato. C'est le bilan énergétique. Ce qui est le bilan absolue de l'étape finale ou l'étape initiale. Si on peut dire que l'étape finale, on peut dire que l'étape initiale. On peut dire que l'étape final est sous l'étape initiale. C'est pourquoi l'étape négative. On peut dire que la valeur absolue. La valeur absolue, très bien. On peut dire qu'un autre chose qui est possible, c'est qu'on peut dire que l'étape énergétique. Seizièmement, on peut calculer l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de bismuth. On peut dire que l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de bismuth. Donc, comment le démarquer de la valeur ? On va assurer que l'équation de désintégration, on va assurer que l'étape étant donné en plus. On va assurer que l'étape espérée par la désintégration. On va assurer que l'étape qui est offerée à l'étape. On va dire que l'étape 210. 1,210,280,83. 2,110,280,83. Donc on prend l'énergie libérée, et on s'envoie à l'ensemble de l'énergie libérée. E lib égale à la valeur absolue de delta E, comme ça. La valeur absolue de delta E, qui est égale. Il y a un diagramme énergétique pour dire l'état final ou l'état initial. Mais je vais vous dire que la valeur absolue de l'énergie, c'est la somme des énergies de liaison des réactifs moins la somme des énergies de liaison des produits. Je vais vous donner un exemple. Le bilan énergétique. Donc delta E égale à la somme des EL des réactifs moins la somme des EL des produits. Comme ça. Pourquoi la valeur absolue de l'énergie? Parce que c'est ce qui nous a donné dans la réactifs. Cela permet d'avoir une réactifs de l'énergie libérée. Et la réactifs de l'énergie libérée. Et cela permet d'avoir une réactifs de l'énergie libérée. Et si elle est égale à la valeur. Nous allons nous faire de cette réactifs. C'est le lien qui est delta E. Puisque c'est delta M multiplié par c'est carré. Il faut faire delta E. C'est la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs, comme ça. Donc, on va faire la soustraction et on trouve que la valeur absolue va être négative. Voilà que l'énergie libérée est toujours positive. Fale-y, c'est 0,36, 32, 8. 0,36, 32, 8 même. Donc, c'est ça l'énergie libérée par cette désintégration. L'énergie libérée par cette désintégration. La question 7. En admittant que cette énergie libérée est répartie entre la particule bêta-moin et le polonium dans son 10, 84, sous forme d'énergie cinétique et que le rapport des énergies cinétiques est égal à l'inverse du rapport de leur masse. C'est calculé la vitesse d'émission de bêta-moin. Maintenant, comment vous comprenez ce qu'on a dit ? Donc, on va vous expliquer sur cette question. donc on a connecté la branche de la branche de la branche de la branche de la branche en V, donc on a connecté la branche de V et en V. Donc j'ai été fait à la branche de la branche avec V. J'ai fait un conseil à Vol et en V et en V et en V , c'est-à-dire que ça va l'air. Sommé, il dit quelque chose. Maintenant, l'énergie de liaison ou bien je vais vous montrer la phrase exacte. Et que le rapport des énergies cinétiques égale l'inverse du rapport de leur masse. Il a donné l'énergie cinétique sur l'énergie cinétique égale la masse sur la masse. C'est un rapport d'énergie cinétique. C'est un rapport de deux masses. Si on a donné la masse de bêta-mois et la masse de polonium de 110 à la bêta-mois et que la masse rendait la masse de bêta-mois divisé par la masse de polonium de 110. C'est d'abord l'inverse. Le rapport de leur énergie cinétique égale l'inverse du rapport de leur masse. C'est-à-dire que la masse multiplie par l'énergie et c'est-à-dire que la masse de polonium de polonium de 110 multiplie par l'énergie cinétique de polonium de 110 égale la masse de bêta-mois la masse de bêta-mois multiplie par l'énergie cinétique de 2 bêta-mois. Comme ça. Et le rapport est égal à l'inverse. Nous avons vu ce qui est le cas. Nous avons vu ce qui est le cas. Mais le réel de nous est que nous avons vu la vitesse de bêta 2 bêta-mois. Dans le cas général, nous allons dire l'énergie cinétique. énergie cinétique énergie cinétique est-ce que la masse de bêta-mois à l'inverse. 1 demi multiplie par la masse multiplie par v². 1 demi multiplie par la masse multiplie par v². Nous avons vu les unités. C'est sûr qu'il y a des joules. La masse va être par kilogramme et la vitesse va être par mètre par seconde. Et la vitesse au carré va être par mètre carré par seconde carré. Donc c'est comme ça. On va voir l'énergie cinétique. Nous allons voir la vitesse de bêta-mois. Si on a directement l'énergie cinétique de la polonium nous allons dire 1 demi fois la masse de polonium fois la vitesse de polonium égale 1 demi fois la masse de bêta-mois fois la vitesse de bêta-mois finalement la vitesse de bêta-mois on a dit la vitesse de polonium c'est pourquoi il y a des joueurs ici. Nous allons dire l'énergie libérée. On a l'énergie libérée égale l'énergie cinétique de polonium 210 plus l'énergie cinétique de bêta-mois l'énergie cinétique de bêta-mois il y a des une énergie cinétique de polonium équivalent que l'énergie cinétique de polonium 210 C'est égal à l'énergie libérée moins l'énergie cinétique de bêta-mois. C'est comme ça. On veut maintenant l'énergie cinétique de polonium. C'est-à-dire qu'à cette énergie qui s'applique dans l'alliance mondiale, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose. Donc on va essayer d'écrire l'énergie cinétique de la quantité. C'est-à-dire qu'on va écrire l'énergie libérée, qui a déjà s'applique dans l'air, et l'énergie cinétique de la quantité que l'on veut chercher. C'est la vitesse. Nous allons aller vers l'un. Nous allons aller vers l'un. Nous allons aller vers l'un. Nous allons aller vers l'énergie libérée. C'est l'énergie cinétique de la quantité. Alors ? L'énergie libérée moins l'énergie cinétique de bêta-mois. Le tout divisé par l'énergie cinétique de bêta-mois. L'énergie cinétique de bêta-mois. Qui égale la masse de bêta-mois. La masse de bêta-mois divisé par la masse de polonium. La masse de polonium de 110. Comme ça. L'énergie libérée sur l'énergie cinétique de bêta-mois. L'énergie cinétique de bêta-mois. divisé par la masse de polonium de 110. De polonium de 110. Alors. Cela compte. Cela on a du moins l'énergie. L'énergie cinétique de bêta-mois. L'énergie libérée. Sur l'énergie cinétique de bêta-mois. Va être égale. la masse de bêta moins sur la masse de polonium il y a la masse de bêta sur la masse de polonium plus un plus plus un plus un plus un la masse de bêta moins plus la masse de polonium divisé par la masse de polonium il y a la masse de polonium puis on va rendre l'inverse on va abriter l'énergie cinétique qui est la vitesse on va abriter l'inverse on va abriter l'inverse équivalent l'énergie cinétique de bêta moins sur l'énergie plutôt l'énergie libérée donc le cas de la masse est la masse de polonium on va abriter l'inverse c'est la masse de polonium divisé par la masse de bêta moins plus la masse de polonium plus la masse de polonium l'énergie libérée équivalent que l'énergie cinétique de bêta moins égale c'est la masse de polonium la masse de polonium multiplie par l'énergie libérée l'énergie libérée le tout divisé par la masse de bêta moins plus la masse de polonium et maintenant on va remplacer l'énergie cinétique par son expression le tout c'est la masse de bêta moins multiplie par la masse de bêta moins c'est la particule qu'on veut chercher sa valeur sans vitesse ou bien sa vitesse multiplie par la vitesse de bêta moins au carré la vitesse de bêta moins au carré c'est la masse de polonium multiplie par l'énergie libérée le tout divisé par la masse de bêta moins plus la masse de polonium plus la masse de polonium la masse de bêta moins au carré est égal le juge qui est dans le maquame va être le basse le juge multiplie par la masse de polonium multiplie par l'énergie libérée le tout divisé par la masse de bêta moins va être le plus c'est la masse donc on va dire M de bêta moins facteur 2 maintenant je vais vous dire c'est la somme de la masse de bêta moins plus la masse de polonium très bien où il a briné la vitesse il a briné la vitesse tout simplement on va mettre le carré et on va mettre la racine donc on va égale la racine de comme ça mais on va dire qu'il faut faire attention pour les unités la masse doit être en kilogramme et l'énergie doit être en joule bien sûr donc on va mettre la masse de kilogramme ou on va mettre les énergies les joules et on va mettre en même temps on va mettre les joules avant de dire l'application numérique on fait l'application numérique donc la vitesse de bêta moins v de bêta moins égale la racine 2 multiplie par la masse la masse de polonium à la masse de bêta moins il faut que ça soit on va mettre les unités et on va mettre les unités donc la masse de polonium la masse de bêta moins la masse de bêta moins en triangle donc il faut que ça soit le gramme puis c'est un kilogramme parce que l'un il faut que ça soit puis c'est un kilogramme par la masse de polonium 0.83743 U Aoudi l'unité U Divisé par Plutôt multiplié par 0.3632 8 Mais la plus est-ce qu'on a mis 1,6 10 puissance Moins 13 10 puissance Moins 13 Donc là il y a le joule 10 puissance Moins 13 Divisé par La masse de bit en moins La a 0.005 5U Aussi Multiplié par La masse de bit en moins 0.00055 plus 209.93743 Donc, comme nous l'a dit, c'est un U avec un U Donc, on va marcher comme unité Donc, on ne demande pas qu'on va marcher par un Kg Donc, on va marcher par unité Mais cette somme, c'est un U et un U Donc, on va marcher par un U Donc, on va marcher par un Kg 1,66 10-27 10-27 Donc, on va marcher par un Kg 10-27 Donc, c'est comme ça Donc, on ne donne pas les données Et comment on va marcher par un Kg Non, on ne va marcher par un Kg Mais, c'est un Kg C'est un Kg Donc, on va marcher par un Kg 19-27 Donc, on va marcher par un Kg Donc, on va marcher par un Kg Et voir les données Et les rites de la juine Et les rites de l'écran Mais, on va mettre à l'examen national Il faut que tu prises à la juine Pour que tu puisses Elle dépasse la vitesse de la lumière. Voilà qui est là, c'est un exercice. Alors, c'est ça pour cet exercice. La partie B. La partie B. À l'instant T égale à zéro, on considère un échantillon de bismuth, de masse M zéro égale à un gramme, soit M de T, la masse de bismuth, restant à l'instant T, un jour. À l'instant T, il y a un instant T, il y a un jour. Et M de D, c'est la masse désintégrée à la même date T. Premièrement, en appliquant la loi de décroissance radioactive, déterminer M de T en fonction de M zéro, et en fonction de T, et en fonction de T en demi. C'est-à-dire la masse à l'instant T. Donc, à l'instant T, premièrement, on sait que la masse à l'instant T égale à C M zéro, multiplie par x poncel, moins lambda fois, moins lambda fois T. moins lambda fois T. On sait que, et, ou bien sachons que, maintenant, lambda va être égale à ln de 2, ou bien égale à ln de 2 sur T en demi. ln de 2 sur T en demi. Alors, la masse à l'instant T égale M zéro, multiplie par x poncel, du moins ln de 2, ou la moins T, divisé par T en demi, multiplie par ln de 2. Donc, il y a un petit peu de temps de n'être, 0, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'une puissance, et donc, on sait que là, exponentielle M zéro, fois exponentielle de ln de 2, à la puissance, moins T sur T1, T1, de 2. Alors, je vais vous placer, on va y commencer, de la règle de ln. l'n de x plus r égal à r l'n de x et donc ici c'est l'n, c'est r c'est x donc c'est r ou c'est x et donc on va dire la puissance et l'exponentiel de l'n de y égal à y égal à y et donc on va dire que y est là 2 et donc l'exponentiel on va dire qu'on va dire qu'on va dire seulement on va dire que c'est m0 multiplié par exponentiel plutôt multiplié par 2 à la puissance moins t sur t1,5 moins t sur t1, t1,5 donc c'est ça la masse à l'instant à l'instant t deuxièmement déterminer la valeur de t1,5 sachant que 4 fois la masse à l'instant t plus 11 jours qu'est-ce que vous voulez m de t qu'est-ce que vous voulez m de t donc 4 fois la masse fois t plus 11 jours qu'est-ce que vous voulez m de t il y a un brinette t1 brinette t1,5 donc c'est très facile à trouver et donc on va dire que la même relation ou bien la dernière relation que nous avons trouvée il y a dit m de t égale c'est m0 fois 2 à la puissance moins t sur t1,5 donc c'est la masse m m à l'instant t plus 11 je suis heureux de partir par partir la valeur de ça c'est m0 fois 2 à la puissance moins t1,5 c'est-ce que vous voulez m de t il y a t plus 11 t plus 11 la valeur de ça te dit m0 fois 2 à la puissance moins t sur t1,5 moins 11 sur t1,5 moins 11 sur t1, t1,5 le moins 2 il y a des parenthèses qui est égal on va appliquer la règle 2 2 à la puissance a plus b il y a 2 à la puissance a multiplié par 2 à la puissance b etan a il y a naqis t sur t1,5 ou b il y a naqis 11 sur t1,5 etan a dirait saoulina m va être égal etan va être égal c'est m0 fois 2 à la puissance moins t sur t1,5 sur t1,5 sur t1,5 sur t1,5 fois 2 à la puissance moins 11 sur t1,5 sur t1,5 et il y a naqis t1,5 il y a naqis t1,5 il y a naqis t1,5 plutôt t plus 11 ket saoulina m de t ket saoulina m de t m de t il y a di il y a naqis t1,5 il y a naqis t1,5 il y a naqis t1,5 etan a t1,5 etan a t1,5 face a t1,5 alors on va faire la multiplication il y a naqis t1,5 fois m à l'instant t1,5 ket saoulina m m de t ou kez alik an aqis t4 fois m à l'instant t1,5 plutôt t plus 11 c'est pas t1,5 pardon an a t plus t plus 11 ket saoulina 4 multipli par m de t multipli par 2 à la puissance moins 11 sur t1,5 le y a di on a haid l'ekevalon dira e idan chnodrt jina l'hadir ou darbara idan htna on darbara le y a di thum on a laqis t1,5 bimana anna 4 m de t plus 11 4 m de t plus 11 thumma anna m de t on a m de t idan ki balina anna hna 4 fois 2 ala puissance moins t1,5 ki saoulina ki saoulina waحد ki saoulina 1 idan hana taartalina ee 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 kivalon ke dirao l'alaqa waحد bata dirao l'alaqa juj fahadi ma'ada gata tibkana wahad ade taartalina 1 sur 4 idan 1 égal 1 égal 4 fois 10 piissance fois 2 10 piissance moins t plutôt moins 11 sur t1,5 sur t1,5 13 m t1,5 t5,5 m t1,5 t1,5 s1,6 t1,5 m t1,5 t1,5 on va faire 1 on va faire 2 2 x 2 11 sur T1 sur T1 demi on va faire 2 2 11 sur T1 demi on va faire 1 donc on va faire 1 donc ce qui veut dire c'est que c'est 0 c'est pas possible c'est pas possible si on va faire 1 on va faire 1 on va faire 1 on va faire 1 qui est 0 qui est 2 etc donc la puissance va être égale 1 la puissance va être égale à 0 équivalent que 2-11 sur T1 demi égale à 0 équivalent que T1 demi on va faire 1 égale à 11 sur 2 11 sur 2 qui est égal à 5,5 jours 5,5 jours donc c'est ça T1 T1 demi on va faire un jour on va faire un jour on va faire un jour très bien la question 3 quel est le pourcentage de la masse désintégrée à l'instant T égale à 18 jours on va faire un pourcentage de la masse désintégrée dans l'instant T 18 jours on va faire un pourcentage de la masse 18 jours on va faire un pourcentage donc alors donc troisième 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 on va faire un pourcentage on a M de T égale à M 0 fois exponentiel ou fois 2 c'est comme ça 10 on va faire un pourcentage c'est comme ça on va faire un pourcentage d'un fois 2 10 puissance moins T sur T1 comme ça on va faire un pourcentage le pourcentage de la masse désintégrée donc on va faire un pourcentage de la masse restante de la masse donc on va voir le pourcentage M de T sur M 0 égale 2 10 moins T sur T 1,5 et on va avoir une valeur et on va voir dans l'instant T pour voir comment on va faire un pourcentage égale à 18 jours 18 jours donc on va calculer le rapport M de T divisé par M 0 2 à la puissance moins 18 divisé par 5,5 et on a T 1,5 et on a 5,5 et on a 18 alors on va trouver la valeur suivante 0, 0, 0,1034 donc on va voir le rapport est-ce que on va voir le pourcentage on fait la multiplication fois 100 c'est 10,34% donc on va voir MT sur M0 on va voir MT représente la masse restante M0 c'est la masse initiale donc on va voir le pourcentage le pourcentage de la masse restante le pourcentage de la masse restante mais on va voir le pourcentage de la masse désintégrée donc on va voir le pourcentage de la masse désintégrée donc on va dire 100% moins le pourcentage de la masse restante moins le pourcentage de la masse restante D désintégrée R restante c'est 100% moins 10,34% qui est égal c'est 89% 66% donc on va voir le pourcentage de la masse désintégrée désintégrée donc il faut faire attention la masse qui est désintégrée ou restante cette est-elle désintégrée comme valeur comme valeur comme valeur comme valeur moins restante ou elle veut dire comme pourcentage donc 100% moins le pourcentage restante finalement déterminer l'activité radioactive à 0 à l'échantillon ou bien de l'échantillon à l'instant t égal à 0 donc c'est très facile à trouver à 0 donc on va appliquer la relation ou bien des relations de cour on sait que l'activité à 0 égale l'activité à 0 égale quatrièmement c'est lambda multiplié par 1,0 lambda n'est pas directement dans le texte de l'exercice mais il y a peut-être un peu un peu 2 il y a la relation de la quantité de matière la quantité de matière la quantité de matière égale à le nombre sur 1 ou la quantité de matière égale à la masse sur la masse molaire sur la masse molaire il y a il y a il y a la masse initiale multiplié par la constante d'avogadro divisé par la masse molaire et la masse molaire c'est A c'est le nombre de nucléons d'un noyau nous nous rapprochons ainsi c'est un noyau X à Z X à Z et nous avons la masse molaire X à A c'est A g par mol g par mol c'est ce qui nous avons ici très bien et de l'année on va faire application numérique il y a ln de 2 ln de 2 divisé par il y a A0 application numérique A0 égale ln de 2 divisé par 5,5 5,5 jour jour l'IA 60 ou bien 86 mille 200 secondes il y a 24 secondes il y a 24 secondes donc jour 24 secondes et secondes la masse m 0 1 g x Na c'est 6,02 10 23 le tout divisé par la masse molaire il y a 210 c'est 200 210 c'est pourquoi nous avons la masse molaire qui est 200 210 210 c'est bien maintenant je vais voir la valeur trouver trouver c'est 4,18 10 10 15 donc A0 égale 4,18 10 10 15 quoi becquerel donc c'est l'unité de l'activité c'est bien donc c'est ça pour l'exercice numéro 6 numéro 5 c'est numéro 5 c'est un sous-marin nucléaire est un navire sous-marin à propulsion nucléaire navale il est actionné par un réacteur fonctionnant à l'uranium 235 on désire vérifier si le rendement du réacteur ou bien oui du réacteur du sous-marin qui consomme 212 grammes du uranium 235 par jour est proche de 30% et bien on a les données on a les données on a premièrement une des réactions nucléaires pouvant avoir lieu dans le réacteur est il y a dit il y a dit il y a dit parmi les réactions de l'uranium 235 1 comment t'appelle-t-on cette réaction ? est-elle provoquée ou spontanée ? il y a dit c'est une réaction de fission c'est une réaction de fission c'est une réaction provoquée n'est pas spontanée les ana-kat-smalina sont des réacteurs nucléaires des réacteurs nucléaires donc la partie 1 1-1 ma-kat-smalina réaction de fission réaction de fission il y a une réaction qui est provoquée pro-vo-qué C'est une réaction provoquée. Donc la question 1-2. Alors pour la question 1-2, déterminer les valeurs de X et Y en appliquant les deux lois de Soudé. Donc c'est très facile à appliquer. Il y a un neutron N1.0 plus uranium 235.92 donne le krypton plus le barium plus 3 neutrons N1.0. Il faut tout enlever le matelina. Le krypton c'est 81. Le taux 91.Y. 0x. 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 Yes. et 3. C'est 0 plus 82, 0 plus 92, égal, c'est Y, plus 56, plus 3, multiplié par 0. Donc, il a dit là, nous allons dire, que les deux équois, ce sera le cas, X va être égal, Y va être égal. Donc, pour le crypton, c'est 36, c'est plutôt 38, oui, 36. Le crypton, c'est 36. Et pour X, la valeur de 142. Très bien. Donc, c'est ça pour X et Y. La question suivante. Représenter le diagramme énergétique de cette réaction nucléaire. Donc, on va faire la représentation de ce diagramme énergétique qui m'a connu sur l'exercice précédent, précédent plutôt, 1, 3. Ils ont rendu l'axe des énergies, eux, en même, seulement, les niveaux énergétiques. Donc, il y a des intermédiaires, il y a des niveaux des réactifs, et il y a des niveaux des produits. Donc, on va faire l'énergie initiale, l'énergie initiale, l'énergie finale, l'énergie intermédiaire, ou bien l'état initial, ou bien, etc. Puis, on va faire les réactifs, les réactifs, les réactifs, les réactifs, odi des énergies assombrats, la l'énergieiksi, entre les errantes, d'autres, d'autres, les énergies et les âges de l'énergie Please, On fait Grindr, avec l'énergie ennial et l'intermediaze, il faut avoir une énergie duombres de ces Durand 213 à 225. A l' moto on n'a nanotron. On n'a pas d'énergie ennol, ça ne począt pas. Comme tu l'ai dit, les noitrons, les protons, les Betapлюс et les Betamages. Nous allons utiliser la création de lénucléons. On va avoir le nombre de l'autoran plutôt de proton qui est de 192 proton plus le nombre de l'autoran donc on a 113 et 141 qui est de 114 et 143 et 143 et 143 Et puis on va avoir le sens opposé C'est pourquoi il faut ajouter le cinéma ou le cinéma. Dès l'énergie de liaison de Krypton, un UL de Krypton, 191, naquisse, ou là on dirait les parenthèses, on dirait ZAID. Ou là on dirait les parenthèses comme ça, il naquisse. L'énergie de liaison, dial barium, BA, 142. Mais les neutrons qui nous prennent, ne sont pas d'énergie de liaison. C'est bien, donc c'est ça le diagramme énergétique. 1, 4, l'énergie libérée. Puis on calcule la valeur de l'énergie libérée en Joule par cette réaction nucléaire. On a besoin d'énergie libérée en Joule. On peut nous ajouter l'énergie libérée en Joule. On va en faire par là, on va faire un bilan massique pour séparer l'énergie libérée. Et on s'estengue l'énergie libérée. Donc 1, 4, l'énergie libérée. Donc Olib, c'est la valeur absolue du bilan énergétique. C'est la valeur absolue du bilan massique multiplié par C au carré. Dans ce cas, nous avons montré l'expérience. Dans ce cas, nous avons montré l'énergie des liaisons. Donc, à l'exemple des liaisons, nous utilisons l'éducation. C'est la valeur absolue. C'est-à-dire, la masse de quoi ? Il donne trois masses d'un neutron. La masse bilan massique, c'est la masse des produits. La somme des masses des produits. Ça veut dire trois fois la masse d'un neutron, plus la masse de barium, plus la masse de krypton, moins la masse d'un neutron. C'est-à-dire, la masse d'un neutron, moins la masse d'un uranium. Puis, on va mettre en place ici. On va mettre la valeur absolue. Comme ça. Puis, nous avons les données. Nous allons voir ce qu'on va faire. Donc, Olib. Olib. On va mettre la valeur absolue. La valeur absolue. On va mettre la valeur U, multiplié par C au carré. Nous allons voir ce qu'on va faire pour la valeur. On va mettre la valeur. Il faut trouver une valeur qui est négative. Le bilan massique est toujours négatif. Toujours a le bilan massique, c'est-à-dire négatif. À l'axe du défaut de masse. Le défaut de masse, delta M. Le delta M, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la raison. Le delta M comme défaut de masse, c'est-à-dire qu'un rayon toujours positif. C'est-à-dire qu'on peut calculer le défaut de masse d'un rayon. Le delta M, c'est-à-dire qu'on a une réaction, une transformation. On va calculer le bilan massique d'une transformation. Donc, nous avons défaut de masse, c'est-à-dire que le bilan massique. Nous avons positif, il y a défaut de masse. Ou c'est-à-dire négatif. Alors, on va trouver ici moins 1, 1, 18, 9, 25. 18, 9, 20, 25. C'est bien. Ensuite, U x C carré. C'est-à-dire qu'on va trouver un rayon massique. Ce qui va nous donner un rayon massique. C'est-à-dire que le rayon massique est 931.5 M. C'est-à-dire que le rayon massique est l'énergie. Le rayon massique est l'énergie. Le rayon massique est l'énergie. Alors, on trouve. Un rayon massique. Un rayon massique. 1107, 60, 68, 637. Le rayon massique est l'énergie. C'est-à-dire que le rayon massique est l'énergie. C'est-à-dire que le rayon massique est l'énergie. C'est-à-dire que le rayon massique est l'énergie. Alors, on va faire la multiplication. Le rayon massique est l'énergie. La sable est donnée. Le rayon massique est l'énergie. Le rayon massique est l'énergie. 1,6 fois 10 p² moins 13 joules. Alors, on va faire la multiplication de cette relation fois 1,6. Alors, on va trouver la valeur suivante. Donc, 1,77. 1,77. Il est un libre. 1,77. 245, je crois, oui, 245, 245 fois 10 puissance moins 10 joules. Fois 10 puissance moins 10 joules. Donc c'est ça, l'énergie libérée par la fission, Hadira Katsuma, l'énergie libérée par la fission d'un noyau, d'un noyau du uranium de 135. C'est bien, alors, un 6, enfin un 4, un 5, déduire en joules aussi l'énergie libérée, l'énergie libérée au total par une masse. Les qu'ils savent maintenant, il y a 112 grammes. Il y a la masse consommée par le réacteur. C'est la masse consommée par le réacteur pendant un jour. Il y a l'énergie totale libérée par cette masse. Donc, un 5, par définition. Il a dit qu'il y a l'énergie libérée par un noyau. Il a dit qu'il y a l'énergie libérée par deux noyaux. C'est à dire qu'il y a 2. L'énergie libérée par trois noyaux, c'est divisé par trois. L'énergie libérée par dix noyaux, c'est à dire qu'il y a 10. C'est à dire qu'il y a 1, 1 noyau. Alors, on va mettre l'énergie totale. L'énergie totale est égal. Donc, l'énergie totale libérée par un noyau, il y a E libre. Il y a N multiplié par E libérée par un noyau. Ok, je vais vous montrer dans l'exercice. Et on va mettre la masse, il y a un nombre de la masse multiplié par la constante d'Abogadro divisé par la masse molaire d'Elech d'Elech d'Euraniome 235. Il y a 235. Il y a 2. Il y a un nombre multiplié par l'énergie libérée par un noyau libre. Alors, on va faire l'application numérique. Et on va mettre la masse, on va mettre en 1 joule. Donc, on va mettre la masse, on va mettre la masse, on va mettre la masse. La masse, 212. Na, le 6,02, 10 plus 23. Et c'est 235 grammes par molaire. Donc, on va mettre la masse, on va mettre la masse. C'est 5,08. 5,08. 5,08. 537. 537. fois 10 puissance 13 joules, fois 10 puissance 13 joules, très bien, fois 10 puissance 13 joules. Alors la question suivante, estimez, estimez, petite r, le rendement de réacteur de ce sous-marin, sachant que la puissance électrique qu'il fournit voisine de P égale 176,4 mégawatts. Mégawatt, et bien, il s'appelle le rendement, floca général, le rendement, donc c'est, la question c'est 1,6, 1,1,6. Donc le rendement, qu'est-ce que c'est, floca général, c'est l'énergie, l'énergie utile, divisé par l'énergie reçoit. Et d'un fait, l'énergie utile, il y a l'énergie électrique, l'énergie électrique, divisé par l'énergie nucléaire, il y a l'énergie totale. Le réacteur nucléaire, c'est un réacteur nucléaire, l'électricité, qui ajouter l'énergie totale. C'est l'énergie totale, c'est, l'énergie totale. Par jour, j'ai consommé l'énergie 112 g du euronium 235 par jour, ce qui récemment l'énergie nucléaire. C'est l'énergie nucléaire, c'est l'énergie nucléaire, c'est la partie de l'énergie électrique. Et l'autre partie, c'est en forme d'énergie inutile. Nous ne pouvons pas savoir ce qui nous savons. Ce qui nous savons, c'est l'énergie électrique. Donc, si cette énergie est utile et inutile, le rendement doit toujours faire l'énergie à l'énergie qui prend le réacteur nucléaire. L'énergie électrique, c'est la puissance électrique multiplié par le temps. Delta T divisé par l'énergie totale. Nous devons acheter le rendement. Nous devons acheter la puissance électrique. Delta T, comme nous l'avons dit, c'est un jour. Un jour. Nous devons acheter l'énergie totale. Nous devons acheter la masse de 112 grammes. Et le réacteur va consommer 112 grammes par jour. Ce jour, c'est nécessaire. Nous devons acheter le rendement. Donc, R égale la puissance, 176.4. Méga. Donc, 10 puissance 6. Multiplié par un jour. 24 heures. 3600 secondes. Divisé par l'énergie totale. 10. 5. 0. 8. 5. 3. 7. 10 puissance 13. 10 puissance 13. 10 puissance 13. 20. 10 puissance. 20 puissance 13. 32. Doncs, c'est ça la valeur de. 20 Vas. 30%. de fission. Le diagramme 50 représente le diagramme énergétique de cette transformation. Le diagramme est énergétique. De 1, identifier le noyau X à Z. En se basant sur les lois de souder, on a le droit A à Z, puis on a le choix de ce qui est le noyau X à X à Z. Alors la partie 2. De 1, on a le droit A à Z. On a le droit A à Z. On a le droit A à environ 94. C à 94. C à 38. 30, 38, 30. Donc, je vais vous donner les données. On va dire qu'il y a 30, ce qui est ici, c'est strontion, strontion, 1,8, 30. Donc, sr. C'est bien. La deuxième question, en se basant sur le diagramme énergétique, déterminer l'énergie de l'héason de l'uraneum, 2,3, 30, 30. On va dire que l'énergie de l'héason, c'est l'énergie de l'héason. Et comme nous l'avons dit, on va mettre en compte sur le diagramme énergétique. Donc, comme nous l'avons dit, on va mettre l'énergie de l'héason, de l'uraneum, de l'héason, c'est l'énergie de l'héason. Donc, si nous l'avons d'énergie de l'héason, on va prendre l'énergie en l'intermédiaire, comme l'énergie initiale. c'est l'énergie initiale. Alors, si nous l'avons dit, on va mettre en compte sur le diagramme énergétique, c'est l'énergie de l'héason, 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 Alors, on fait l'application numérique, on trouve la valeur suivante. 1 700, 1 700, 82, 82, 62, 9, 9, même, 76, plutôt, 76, 9, 9, très bien, même, donc c'est ça l'énergie de l'héason. La question suivante, Déduire l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium, de l'héason, de l'héason, de l'héason, de l'énergie libérée, va venir obsessions de l'héason, de l'héason, est par l'héason, de l'héason, de l'héama, de l'hé Virginie, ni l'héason, de l'héason, 2, 2, 2, 3 peloton L'énergie libérée par un noyau libre C'est la valeur absolue du delta E L'énergie flitta finale Moins l'énergie flitta initiale L'énergie flitta finale 2, 1, 9 2, 1, 9 9, 6, 56 9, 8, 60 Moins 2, 1, 9 2, 1, 9, 8, 36 7, 2, 9, 3 Rade l'koha en mev Rade l'koha en mev Très bien Qui est-ce que l'unité C'est-à-dire que l'unité est en mev Ça veut dire en mev Alors on trouve la valeur de 169,79,74,23 74,23 mev Donc c'est ça l'énergie libérée par l'efficient d'un noyau d'un noyau d'un noyau de uranium De 135, bien sûr Et de 4, la combustion d'une tonne de charbon libère l'énergie de E de charbon égale à 2,75 10 puissance 10 joules Déterminer la masse de charbon nécessaire pour produire une énergie équivalente de celle libérée par 10 mg de la fission de noyau d'un noyau d'un noyau d'un noyau d'un noyau d'un noyau de 153 Déterminer la masse d'un noyau 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 C'est maintenant que l'Euraniome est de 235. Nous devons recevoir la masse multipliée par Na divisé par 235. Nous devons recevoir la masse multipliée par l'énergie libere par Na. C'est l'énergie libere par Na. C'est l'énergie libere par la masse qui est de 10 mg. Nous devons recevoir la masse 10 mg. Nous devons recevoir la masse 10 x 10-3 x 6,02 divisé par 225. Nous devons recevoir la masse multipliée par l'énergie libere. L'énergie libere qui est de 179. 179,742,3 M. M. Nous devons recevoir la masse de J. Pourquoi ? L'énergie libere par le charbon. Nous devons recevoir la masse de J. Cela nous devons recevoir la masse de 1,6. Cela nous devons recevoir la masse de J. Nous devons recevoir la masse de J. Nous devons recevoir la masse de J. C'est le total égal. C'est 7,36. Le total égal. 7,36. 714 x 10-13 J. x 10-13 J. x 10-8 J. Pardon. x 10-8 J. Donc c'est la valeur de l'énergie total. Ce qui nous devons recevoir la masse de J. 10 mille pour 10 mille. Ensuite, nous devons recevoir la même chose. C'est l'énergie du charbon. Si on a identifié le charbon, on a un tonne de charbon qui a ajouté un charbon. Alors on a x tonne de charbon ceci va vous donner un total. On a dit l'énergie équivalente de cette allergie. Alors on va dire x , La masse a des petites m de charbon, m de charbon, m de charbon égale à l'énergie totale divisé par E du charbon multiplié par 1 ton, 1, l'IA, donc on va faire l'application numérique. Alors, si on fait l'application numérique, on trouve la valeur suivante, il y a 0,0268 tonne, tonne. Donc, on va faire l'application numérique, c'est environ 26.8 kg de charbon. C'est-à-dire qu'il y a 10 mili, mili de charbon, il y a environ 27 kg de charbon. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie nucléaire. Il y a une masse très petite, mais il y a une énergie qui est très, très, très grande. C'est bien. Alors, maintenant, on passe à l'exercice suivant. L'exercice 7, la source de l'énergie fournie par le soleil. La constitution principale du soleil est l'hydrogène qui produit de la réaction de fusion, dont le bilan est 4 à hydrogène, dont l'hélium 4,2 plus 2 X,A,Z. Et donc, c'est la particule X,A,X,A,Z. On va faire un an de la particule X,A,X,A,Z. Quand je vais faire la fusion, la fusion maintenant, c'est l'exercice 7. C'est-à-dire qu'il y a une science physique. Exercice 7. Alors, premièrement, On a 4, H,A,1. On a 4, H,A,1. On a 4,2 plus un nombre, ou bien 2 fois X,A,Z. 2 fois X,A,X,A,Z. Très bien. Alors, pour qu'on a la fusion avec Z, on va faire la fusion. Donc, 4 fois 1, c'est 4, égal 4, plus 2 fois A. 2 fois A. Équivalent que A égale à 0. L'alèche, car on a 4 égale à 4. Donc, on a 4,4. Et donc, on a 4, et on a 4 égale à 0. Sommant, 4 fois 1 égale à 2 plus 2 fois Z. 2 fois Z. Équivalent que Z égale à 1. Donc, 2 fois 1, 2, plus 2, c'est 4. Donc, X,A,Z. Mais il y a il-là. X, 0,1. C'est un positron. C'est un positron. C'est un positron. C'est un positron. Enfin, beta, beta plus. C'est beta, beta plus. La deuxième question. Pourquoi a-t-on besoin d'une énergie énorme pour assurer la fusion nucléaire ? Pourquoi a-t-on besoin d'une énergie qui est très grande ? Parce que la fusion, qui s'appelle la réaction thermonucléaire. C'est tout simplement pour vaincre la force électrostatique qui se trouve entre les noyaux. Donc, deuxièmement, on va s'en parler pour vaincre la force de répulsion entre les noyaux. C'est-à-dire que la fusion de deux noyaux, c'est-à-dire que la fusion de deux noyaux, c'est-à-dire qu'il y a une grande force, c'est-à-dire que chaque noyau est chargé positivement. On sait qu'il y a positif et qu'il y a positif, c'est la répulsion. C'est-à-dire qu'il y a positif et qu'il y a positif et qu'il y a positif et qu'il y a une grande énergie. La question 3. L'énergie libérée par la formation d'un noyau de hélium est noté alpha. Montrez que l'expression de l'énergie libérée par la fusion de 1 gramme d'hydrogène en fonction de phi s'écrit sur la forme de 1,505 10 puissance 23 fois fois phi. C'est-à-dire que l'expression est très facile à démontrer. La formation d'un noyau de l'énergie libérée par 1 gramme d'hydrogène en fonction de phi s'écrit sur la forme de phi. C'est-à-dire que l'energie libérée par 1 gramme d'hydrogène en fonction de phi. C'est un peu plus. Nous avons fait un total de l'énergie de l'énergie par N. Dans ce exercice, l'énergie de l'énergie par N. L'énergie par N. Et maintenant, A. Si tu fais un H4, tu fais un 4. Ou si tu fais un H3, tu fais un 4. On va faire l'application numérique. Donc c'est comme ça. Quatrièmement, on suppose que toute l'énergie de fusion produite est rayonnée par le soleil. La puissance rayonnée supposée constante détermine l'expression de la perte de masse. La perte de masse sur le bélan massique. Subie par le soleil en une seconde. En fonction de deux filles seulement. En fonction de deux filles, on va produire l'énergie dans une seconde. En fonction de l'énergie, on va produire l'énergie. Le bélan massique, on va produire l'énergie. On va produire l'énergie. L'énergie totale, c'est que l'énergie totale, c'est la forme de rayonnement, et nous a ajouté la puissance. La puissance est constante. Nous voulons maintenant la masse, la masse de l'hydrogène, pendant une seconde. Nous voulons que l'énergie, c'est la puissance multiplée par delta T. Et nous voulons maintenant la masse. La masse est multiplée par nA, divisé par A, fois E. Maintenant, nous avons à la formation de l'hydrogène. Pour cela, on va faire 4 fois A ou 4 multiplies par A mais cette A va faire 1 car c'est à cause de cette décision. Ou comme nous l'a dit, nous avons travaillé à l'hélium donc on va faire 4. Très bien. Alors, on va vous donner à nous La puissance de delta T va faire 1 seconde 1 seconde N A A A La puissance de delta T divisé par N A divisé par N A multiplié par 4 multiplié par 1 sur F multiplié par 4 divisé par 6,02 1 seconde 1 seconde 2 seconde multiplié par 23 23 fois 1 sur F F Je dis que c'est une fonction de F seulement donc F c'est une fonction de F 591 dans la masse égale à 2 591 virgule virgule 36 36 2 multiplié par 1 sur F donc c'est ça la perte de masse pendant une seconde pendant une seconde donc on fonctionne de F et finalement qu'elle dit critique cette proposition annoncée par un élève lors d'un cours consacré à l'étude des réactions nucléaires donc dans l'élève nous avons dit cette phrase nous avons dit commenter cette phrase par nucléons la fusion produit bien plus d'énergie que la fission de plus l'approvisionnement en hydrogène se fait aisément grâce à l'abondance de l'eau et la fusion n'engendre pas de déchets radioactifs les noyaux fils eux-mêmes radioactifs en s'orient donc vers cette réaction nucléaire le but étant la production d'énergie nous avons dit à l'équation c'est l'hydrogène l'hydrogène c'est 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 l'hydrogène pour faire en dons la fusion c'est l'hydrogène c'est l'hydrogène pour les ob boiled leurs bulles l'hydrogène il est la production d'énergie FOUZA car l'effusion produit une grande énergie que l'effusion et que l'effusion ne sont pas des noyaux radioactifs mais la difficulté est de savoir comment réaliser la condition qui peut nous expliquer la condition car l'effusion va nécessiter une grande énergie pour savoir qu'il n'y a pas de fusion l'effusion qui nous a supprimer l'utilisation qui nous a présenté cette question c'est le problème car l'effusion est qu'elle a été misseuse qui a donné une énergie la technologie et qui a donné une énergie mais l'effusion n'est pas qu'elle n'est pas un matériau radioactif mais une énergie importante mais l'effusion C'est sûr qu'on est capable de faire ça sur la Terre. C'est sûr qu'on est capable de faire ça. Mais c'est ce qui doit nous offrir à cette condition pour qu'on a besoin d'une grande haine et d'énergie, d'une grande température. Nous pouvons dire 10 millions de kilovins. Ou plus de 10 millions de kilovins. C'est-à-dire 10 millions de kilovins. Comment on peut réaliser cette température sur la Terre ?